Bonjour à tous. Durant cette séance, je me propose de vous expliquer en quoi la sociologie peut favoriser la prise de distance critique vis-à-vis des récits et des discours qui, nous allons le voir, accompagnent généralement l'innovation. Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il faudrait développer une posture de distance vis-à-vis de récits et de discours qui encadrent les activités d'innovation ? Si nous nous intéressons à cette dernière, est-ce qu'il n'est pas pertinent d'écouter ce que les acteurs, les entrepreneurs, les ingénieurs, les commerciaux, voire les utilisateurs qui la rendent possible ou en tout cas intéressante, est-ce que ce n'est pas intéressant de les écouter pour savoir ce qu'elle permet de faire et ce qu'elle a à nous dire ? En fait, il y a une différence notable entre s'intéresser à ce que disent les acteurs de l'innovation et chercher à comprendre le sens qu'ils donnent à leur activité pour en tirer des enseignements. La sociologie ne s'intéresse pas seulement aux formes de l'activité sociale, à ce que font les individus, elle s'intéresse également au sens qu'ils donnent, à la façon dont les individus pensent ce qu'ils font. L'innovation ne peuple pas uniquement le monde de nouveaux objets ou de nouvelles formes d'organisation, elle donne un sens nouveau au monde. Elle nous propose, en fait, de nouvelles expériences. Des expériences qui modifient, parfois de façon subtile, parfois de façon plus profonde, notre rapport à la réalité. Cela signifie que l'innovation doit être saisie dans des manifestations techniques, sociales, mais aussi symboliques. Or, si nous n'agissons pas de la même façon en société, il faut aussi comprendre que nous n'interprétons pas nos activités de façon univoque. La sociologie cherche à rendre compte de la multiplicité des points de vue sur les processus d'innovation et sur les activités sociales en général. Elle le fait essentiellement de deux façons. La première consiste à dévoiler les véritables ressorts et les véritables enjeux d'innovation. Ces derniers échappent le plus souvent aux agents sociaux eux-mêmes. Notre appartenance à des groupes sociaux nous fait devenir des porteurs de leurs intérêts, de leur vision du monde. Cela est tellement intériorisé que nos actions nous paraissent absolument naturelles et normales. Le sens de nos actions nous échappe, au moins, partiellement. Dans ce cadre, interroger les acteurs sur ce qu'ils font n'a pas vraiment de sens, sauf à rapporter leurs opinions à des positions et à des appartenances sociales. Un ingénieur n'accordera pas le même statut à une innovation que l'un de ses collègues du marketing. Un individu issu d'un milieu populaire, il verra autre chose qu'une personne issue d'un milieu supérieur, etc. En fait, les facteurs de socialisation et les formes de sociabilité orientent nos rapports au monde et aux innovations. La deuxième façon de faire, pour rendre compte de cette variabilité du sens donné à l'innovation, consiste à interroger l'interprétation qu'en font les acteurs sociaux, des acteurs que l'on considère cette fois comme étant des acteurs rationnels et conscients de ce qu'ils font. Dans ce cadre, l'étude de l'innovation passe par une compréhension fine des valeurs individuelles et collectives. On s'intéresse par exemple aux calculs rationnels qui poussent les acteurs à agir, à ce qui les faits être motivés. On étudie également les façons dont les valeurs orientent les actions pour innover ou au contraire pour maintenir des formes traditionnelles d'organisation sociale. D'accord, vous êtes en train de vous demander en quoi ce qui concerne la sociologie peut bien vous intéresser, vous qui êtes venu ici pour entendre parler d'innovation plutôt que d'entendre parler de sociologie de la façon dont on en fait. Et bien, ce qu'il faut comprendre c'est que si vous souhaitez comprendre l'innovation, savoir comment elle fonctionne, vous devez en découvrir les coulisses et pas uniquement écouter les belles histoires qu'on vous raconte sur l'innovation. Or, parce que nos sociétés accordent une importance déterminante à la notion de progrès, l'innovation est essentiellement représentée comme une success story, une histoire, le plus souvent technique, qui semble presque écrite d'avance. Un inventeur génial ou un groupe d'individus vraiment déterminés ont une vision, une conviction profonde de ce qui doit être fait et se battent pour réaliser une innovation. Ils font progresser la technique et, par extension, la société. Or, en étudiant les processus d'évolution des sciences et des techniques, les sciences humaines et sociales comme l'histoire, la sociologie, l'anthropologie, etc. ont déconstruit cette vision d'un progrès scientifique et technique social continu. Pourtant, nos sociétés occidentales accordent un très grand crédit à ces récits techniques, à ces histoires qui nous font paraître modernes et, disons-le tout de suite, supérieures aux autres sociétés contemporaines ou passées. Il y a une composante idéologique à l'innovation. Des discours qui émanent de certains groupes sociaux, qui justifient leurs actions et les rendent légitimes pour mobiliser d'autres composantes de la société et pour la transformer. Mais aussi, dans une certaine mesure, pour la faire perdurer. D'ailleurs, nous verrons un peu plus tard, dans une autre vidéo, que l'innovation est aussi une affaire de domination et que certains discours sociaux ont aussi, et peut-être surtout, pour fonction d'assurer une sorte de statu quo social. Quoi qu'il en soit, les discours produits sur l'innovation brouillent, altèrent, modifient notre compréhension des processus qui en sont à l'origine. Aussi, à moins que vous ne vous intéressiez spécifiquement aux discours ou aux imaginaires techniques, vous préférez plutôt partir d'une interrogation sur ce que sont les individus et ce qu'ils font quand ils innovent. Quelles sont leurs opinions ? Certes, c'est intéressant, mais c'est intéressant rapporté aux activités qu'ils développent concrètement. Autrement dit, si vous vous intéressez au processus d'innovation dans votre environnement, qu'il s'agisse d'une entreprise ou d'une institution, il vous faudra commencer par observer les pratiques de ceux qui innovent ou pas, ainsi que de leurs clients ou de leurs usagers. Que font-ils ? Comment s'organisent-ils concrètement ? Partir de l'observation de leurs pratiques constitue un excellent moyen de les interroger sur leur sens de leur activité, en évitant des discours généraux ou idéologiques un peu décontextualisés sur l'innovation. Les usages effectifs d'un objet, par exemple le smartphone, sont plus intéressants que ce qu'on peut potentiellement en faire, ou ce qu'on vous dit qu'on pourrait potentiellement en faire, dans un avenir proche ou lointain. Mon conseil est donc de vous intéresser en premier lieu aux manifestations concrètes, pratiques d'innovation, puis de vous interroger sur ces dimensions idéologiques mythiques dans un deuxième temps. Lors des prochaines séances, nous continuerons l'exploration de cette dimension symbolique de l'innovation en abordant la question de sa construction. Nous verrons ainsi que le sens de l'innovation se construit en même temps que cette dernière, pas a posteriori. Mieux encore, nous verrons que ce processus de construction de sens n'est pas le propre des activités scientifiques et techniques. Il est situé au cœur même de la dynamique sociale. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est d'abord, en premier lieu, le fait que l'innovation fait l'objet de discours et de récits qui en masquent au moins en partie la réalité sociale. Nous adorons le progrès et donc l'innovation, au point d'en oublier un petit peu la complexité. Le deuxième élément, c'est que plutôt que de chercher à récolter l'opinion générale d'individus, par exemple des clients sur l'innovation, il vaut mieux partir de ce qu'ils font concrètement pour ensuite seulement, dans un deuxième temps, interroger le sens qu'ils donnent à leur action. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vous avoir donné envie de continuer à me suivre et à regarder les autres vidéos sur la sociologie de l'innovation.